N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un bord glaciaire, tu es tremblé jusqu'en Antarctique, les gens durement creepypastard, c'est l'ordure et si fantastique ! Polly est une chanson sortie en 1991 sur l'album Nevermind de Nirvana. Elle a été écrite en 1988 par Kurt Cobain, mais elle n'est pas sortie dans l'album Bleach en 1989, car son style n'était pas en accord avec le reste de l'album. Polly est assez triste et calme, contrairement aux autres chansons de Nevermind. Cette chanson a eu plusieurs noms, comme Hitcheeker ou Cracker, mais c'est finalement Polly qui est resté. Si cette musique est évoquée, c'est parce qu'elle est basée sur un événement horrible que Kurt Cobain a lu dans le journal en août 1987. L'événement en question s'est déroulé en juin 1987, dans une ville de l'état de Washington. Une jeune fille de 14 ans au prénom inconnu est allée à un concert de punk. Après celui-ci, celle-ci a accepté qu'un homme qu'elle ne connaissait pas la raccompagne chez elle. Celui-ci était âgé de 49 ans et se nommait Gerald Friend. Né en 1938, c'était un violeur et un kidnappeur de la coude, ayant déjà été emprisonné en 1960. Il avait écopé de 75 ans de prison suite à un viol, mais après avoir purgé 20 ans et s'est révadé deux fois, il a été libéré sous condition. Il n'a, bien entendu, pas ramené la jeune fille chez elle, mais l'a enlevé avant de la violer et de la torturer à l'aide d'un fouet, d'un rasoir et d'un chalumeau, dans son mobil-homme. La jeune fille est finalement parvenue à s'enfuir en gagnant la confiance de son ravisseur et en le persuadant qu'elle aimait ses sévices. D'où la phrase dans la chanson « Elle m'a pris au dépourvu, ça me surprend, la volonté de l'instinct ». La musique est écrite du point de vue du ravisseur et a reçu beaucoup de critiques virulentes pour cette raison, mais aussi à cause du thème abordé. Kurt Cobain a répondu Pour certaines personnes, si on me prend un peu trop au premier degré, les paroles paraissent malsaines. Mais Kurt explique qu'il voulait exprimer son admiration pour le courage de cette fille. « Polly est une chanson d'amour, une chanson très personnelle sur le viol. Je devais cela à mon ami, je devais évacuer le traumatisme. La musique existait avant le texte et elle était tellement mélodique et accessible que j'ai pensé qu'il fallait y ajouter des paroles pour atténuer sa beauté. On a accusé de promouvoir ce qui lui est arrivé, alors que c'était tout le contraire. Après le lancement et le carton de l'album Nevermind, deux hommes ont violé notre jeune fille, tout en lui chantant la chanson de Polly. Kurt, dans le livret d'album Insecticide, sorti un an plus tard, les a qualifiés de « gâchis de sperme et d'ovule ». La chanson est toujours populaire aujourd'hui, car en dehors de Nevermind, elle est sûre au moins sept albums. Aujourd'hui, Gerald Fraind est toujours emprisonné. Il a déjà purgé trente ans et il lui en reste encore une centaine. Cette fois, aucune chance de libération sous condition. Et l'état de Washington a été poursuivi pour la libération conditionnelle prématurée de Fraind. En 80. Voici maintenant la traduction de la musique. Polly veut un biscuit, je crois que je devrais d'abord la libérer de son fardeau. Je crois qu'elle veut de l'eau, pour éteindre le chalumeau. Ce n'est pas moi, nous avons des graines, laisse-moi couper, des ailes sales. Laisse-moi faire un tour, ne te coupe pas, j'ai besoin d'aide pour me faire plaisir. J'ai besoin d'une corde, je te l'ai dit, je te le promets, que j'ai été sincère. Laisse-moi faire un tour, ne te coupe pas, j'ai besoin d'aide pour me faire plaisir. Polly veut un biscuit, elle aimerait peut-être plus de nourriture. Elle me demande de la détacher, une course-poursuite serait bien pour certains. Polly dit qu'elle a mal au dos, et qu'elle s'ennuie autant que moi. Elle m'a préaudit pour vue, ça me surprend, la volonté de l'instinct. Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu pourrais me trouver ? Regarde de plus près, à travers les arbres. Est-ce que tu me vois ? Connaissez-vous la chanson Kalalini ? C'est une chanson de vocaloïde qui a été inspirée par le cas de Janice Cofield. Janice Cofield est née en 2002 en Californie. Elle est la plus jeune enfant ayant été diagnostiquée comme souffrant d'un cas de schizophrénie infantile, au stade le plus grave. Dès ses 6 ans, elle souffrait déjà d'hallucinations dans lesquelles elle pouvait voir 200 créatures différentes. Elle en est arrivée à se créer son propre univers parallèle qu'elle a nommé Kalalini. Les parents de Janice, Suzanne et Michael Cofield, ont déclaré que Janice avait toujours été différente des autres. D'après eux, même en ayant quelques mois, elle passait son temps à fixer tous les gens qui passaient et ne dormaient que 3 heures par jour, contrairement aux autres nourrissons. Vers ses 3 ans, Janice a commencé à s'inventer plusieurs amis imaginaires et à avoir des troubles du comportement. C'est aussi vers cette période que sont arrivées ces nombreuses crises de nerfs et qu'elle a pris l'habitude de jeter des objets sur les gens. Un an plus tard, les enseignants de la petite ont alerté ses parents car la petite Janice avait essayé de s'étrangler elle-même et faisait de violentes crises de nerfs durant lesquelles elle se griffait. Suzanne et Michael ont alors décidé d'emmener Janice voir une psychologue. Mais les professionnels n'arrivaient pas à savoir concrètement ce qu'avait la petite fille. Elle a été traitée pendant un temps avec des antipsychotiques non dangereux pour les enfants. Mais rien n'y faisait. L'état de Janice Coffield continuait de s'aggraver. En janvier 2009, Janice a passé deux semaines complètes dans l'unité psychiatrique de l'Université de Californie dans la ville de Los Angeles. Après que la police a été appelée pour intervenir suite à une violente crise dans son école. Elle s'en serait prise à ses enseignants et camarades avant de se faire du mal à elle-même. A sa sortie de l'unité psychiatrique, un spécialiste a fini par diagnostiquer un trouble de scryzophrénie infantile sur la petite fille. Ils ont ainsi découvert que Janice avait créé dans sa tête son propre monde, baptisé Kalalini. Lorsque quelqu'un lui demandait de le décrire, elle présentait un univers sombre et très inquiétant, où absolument tout était effrayant. Janice avait en permanence des hallucinations, lesquelles pouvaient mettre en scène plus de 200 animaux différents qui lui disaient de faire des choses, notamment faire du mal à son entourage et à elle-même. Ses parents avaient même pendant un moment décidé de la séparer de son petit frère, Bodhi. C'est la chaîne de télévision disco-vérifite qui a fait connaître le cas de Janice Coffield au monde, à l'aide de trois documentaires suivant l'histoire de la jeune fille et de sa famille. Aussi, fort de cette médiatisation, en plus de la chanson Kalalini, le monde imaginaire de Janice a également inspiré un jeu vidéo. Mais en 2019, il a été révélé au grand public que Janice Coffield n'avait jamais été schizophrène. Ce sont ses parents, Suzanne et Michael Coffield, qui ont inventé cette histoire. Ils ont provoqué et fortement encouragé les hallucinations de leur fille en lui faisant consommer de la drogue depuis son enfance, tout en faisant passer ses stupéfiants pour des médicaments quelconques. Depuis que Janice a pu arrêter de consommer ces médicaments que ses parents lui donnaient, elle a pu elle-même témoigner du fait qu'elle n'a plus eu aucune hallucination. Malheureusement, à cause de la drogue consommée pendant la majeure partie de sa vie, Janice souffre d'un retard au niveau de son développement et elle est obligée de vivre dans un foyer où elle reçoit des soins appropriés. Le petit frère de Janice, Buddy Coffield, qui est autiste, a également été retiré aux parents. Depuis, ses troubles se sont également améliorés. Chers internautes, une musique circule sur le net. Elle s'appelle BonneNuit.Mid. Elle est trouvable assez facilement. Mais ne la cherchez pas et ne l'écoutez surtout pas. Vous sombrerez dans la folie ou mourrez. Et la deuxième solution est la meilleure, croyez-moi. Je suis remonté le plus loin possible dans l'histoire de cette musique. Enfin, de ce fichier plus particulièrement. La musique en elle-même est une musique très ancienne, assez mélancolique, douce et calme. Mais elle est néanmoins dangereuse. J'ai détecté des fréquences étranges, inaudibles, mais qui auraient une incidence sur le cerveau. Voici la musique en question. J'ai pris soin de retirer toutes les fréquences néfastes. Mais faites attention quand même. Évitez d'écouter ça avec un casque. Vous l'avez sans doute reconnu. Cette musique est une des plus connues du paysage audiovisuel français. Pour les plus jeunes, ou même ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la musique de fin de Bonne nuit les petits. Un programme court suivant les aventures de Nicolas et Pimprenelle. Frères et sœurs qui reçoivent chaque soir la visite du marchand de sable et de Nounours, son acolyte. Ils se racontent des trucs, puis ils se couchent. Nounours éteint la lumière, et ils repartent dans le ciel. En remontant le long de l'histoire du fichier, je suis arrivé au poste sur un des sites de streaming d'une vidéo contenant cette musique. Elle avait été postée par un utilisateur appelé Claydu. Le créateur de l'émission s'appelait Claude Laydu. La description du fichier était la suivante. Journal à idées, 25 juillet 2012 Épisode de Bonne nuit les petits Se brosser les dents Nicolas et Pimprenelle chantent Nounours méchant Méchant Nounours Éteint la lumière Couteau Nounours fâché Marchand qui allume l'étoile des enfants Nounours fâché Étoile brûle, fait fondre l'enfant Pas content Nounours échelle Pomme, 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 pomme Nuages s'envolent Bonne nuit.mide Fin La vidéo a été postée le 25 juillet 2011 soit 4 jours avant la mort de Claude Laydu. Elle consistait juste à un écran noir accompagné par la musique. Mais en la regardant plusieurs fois son coupé bien entendu j'ai distingué des petits flashs. Avec un peu de patience j'ai réussi à stopper la vidéo sur ces images furtives. Tout ce qu'on voyait étaient des photographies d'un corps mutilé. A côté de ce corps deux poupées le visage fondu. Sur une des photos on distinguait clairement un pyjama bleu et un pyjama rose. L'habit habituel de Nicolas et Pimprenelle. Et la dernière photo a été celle qui m'a fait prendre conscience de la rage et de la puissance contenue dans ce fichier son. Le visage du corps mutilé déformé par la colère était clairement visible. Et il s'agissait de celui de Claude Leydoux. J'ai toujours aimé la musique. Plus particulièrement le piano. D'où si loin que je m'en souvienne ma famille a toujours eu un piano à queue de couleur noire dans le salon. J'en joue presque tous les jours dès que je peux en fait. Il fait un son si doux et si agréable. Mais récemment j'entends la belle mélodie du piano presque constamment. Même lorsque je n'en joue pas. Elle me parle où que je sois. Dans le parc au magasin peu importe. Il y a une semaine j'ai commencé à remarquer que des événements étranges se produisaient peu de temps après que j'ai entendu un air de piano dans ma tête. Plus précisément des gens mourraient. On en parlait souvent en ces formations. Il y avait de nombreux reportages sur des personnes poignardées à mort par un tueur non identifié. Je trouvais cela fascinant. C'était comme si j'avais une sorte de pouvoir surnaturel. Mais bientôt j'ai commencé à entendre la musique lorsque j'étais entouré de mes amis proches ou de ma famille. Très vite presque tous ceux que j'avais jamais aimé étaient morts. Il y a quelques minutes j'ai trouvé mes parents morts dans leur chambre. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une traînée d'empreintes ensanglantées allant des corps jusqu'à moi. En fait elle se termine juste à l'endroit où je me tiens. J'entends à nouveau le piano qui m'appelle. Ce ne sera plus long maintenant. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501